Une cérémonie sans fausses notes Ou presque. Ce samedi 6 mai, Charles III a été couronné dans l'abbaye de Westminster, à Londres. Le nouveau souverain a également pu compter sur la présence de son épouse, Camilla Parker-Bowell, qui a officiellement été sacrée reine-consort. Pour cette cérémonie grandiose, cette dernière avait opté pour une magnifique robe en soie confectionnée par le couturier britannique Bruce Oldfield. Mais lors de son entrée, elle a bien failli frôler l'incide diplomatique. Camilla a franchi les portes de l'abbaye de Westminster, accompagnée de ses dames de compagnie, parmi lesquelles on pouvait retrouver Fiona Marie Petit Fitzmaurice, marquise de Lansdowne et sa soeur Annabelle Champ Elliot. Mais quelques minutes avant, tandis que la nouvelle reine était en train de peaufiner une dernière fois son apparence, Annabelle s'en da malencontreusement froisser la robe de son aîné. Un incident en entraînant un autre, la tenue, toute de soi, s'est alors mise à coller à la peau de Camilla, et plus précisément à son postérieur. Fort heureusement, la reine-consort a pu compter sur sa cape d'apparat, aussi appelée Robo State, pour camoufler ses fesses et éviter que tout le monde ne détecte le problème. Malgré cela, l'incide n'a pas échappé à l'œil des experts en royauté du magazine Arpé Bazar, qui n'ont pas manqué de rapporter cette histoire. La petite blague du roi Charles III à Camilla sur le balcon après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, le roi et la reine consacrées ont voyagé dans le somptueux carrosse d'Etat en or pour rejoindre Buckingham Palace. Des dizaines de milliers de Britanniques se sont amassés pour saluer les nouveaux monarques, le sourire aux lèvres malgré le temps couvert et brumeux de Londres ce jour-là. Apparu sur la balcon du palais entouré des membres de la famille royale, le roi Charles III d'Angleterre et la reine Camilla ont semblé très détendus. Le monarque en a d'ailleurs profité pour dire une petite blague à son épouse. Comme l'a rapporté l'experte en lecture labiale Elisabeth Tonton près du mirror, Charles III aurait dit à Camilla, je ne vais pas trop m'approcher, du devant du balcon, sinon l'équipe de secours va devoir venir me sauver. La reine consorce serait alors tournée vers les jeunes membres de la famille royale à sa gauche pour leur demander de se décaler, avant de leur dire de laisser tomber sa traîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501